alors l'idée dans cette vidéo c'est de vous montrer comment faire voilà un élément comme ça alors je donc partir de 0 vide avec voyez des couleurs de base les couleurs qui sont par défaut bien sûr je pourrais prendre mes propres couleurs et rien de particulier alors je vais commencer par me créer un petit motif donc le petit motif en question eh ben ça va être donc on va prendre un petit rectangle donc je vais lui dire que je voudrais avoir un rectangle et là vous allez voir que je vais travailler avec les propriétés mais pour que ça soit facile en fait j'aime bien moi travailler avec les la largeur et la hauteur alors ici je lui met par exemple 30 mm et puis ici je vais lui mettre on va regarder je lui met 10 mm pour voir tabulation pour voir ce que ça me donne oui ça m'a l'air pas mal bon très bien eh ben serait ce rectangle là donc je vais le mettre en rouge alors vous voyez je vais prendre le rouge qui est ici et non alors je veux pas de contour en fait non alors je vais lui dire que je voudrais un contour égal à 0 et je voudrais un fond donc qui va être rouge voilà très bien et puis je vais faire un deuxième rectangle et pour ça je vais lui dire de faire une copie et puis de cette copie d'aller la coller en dessous donc coller derrière voilà donc j'ai un deuxième rectangle ici voyez j'ai un deuxième rectangle qui est en dessous et celui là je vais augmenter donc la hauteur et je vais lui dire que je voudrais par exemple avoir je sais pas de 2 mm au dessus et de dessus donc en gros 10 on passe à 14 on va voir ce que ça donne à 14 voilà très bien et donc cet élément là je vais pas le mettre en rouge je vais le mettre en jaune voilà et voyez je vais obtenir ça bon ben ça me va ok très bien donc cet élément là vous voyez c'est rien d'autre que deux rectangles qui sont l'un au dessus de l'autre un qui est plus large que l'autre ça me permet d'avoir de donner l'impression qu'il ya des contours je n'ai pas vraiment un compte des contours et ces deux deux éléments ok je vais aller dans ma brosse ici et je vais lui dire que je voudrais prendre ces deux éléments là et je voudrais les glisser ici hop et je voudrais faire une forme artistique pourquoi une forme artistique parce que je vais vous montrer alors voyez qu'ici je change rien oui et je mets la direction par ici je garde adapté à la longueur du contour je fais ok là dessus ça j'en ai plus besoin alors la forme artistique ça va me permettre justement de pouvoir prendre un tracé regardez je prends un tracé quelconque et je peux mettre ma forme artistique dedans et donc évidemment si maman on aimeront et puis je pourrais lui faire un rond sauf que ce que je vais faire moi c'est que je voudrais donc avoir une forme ici qui soit qui soit avec des accidents on va dire alors bon comment je vais faire ça bah là je vais lui dire que je vais mettre un petit contour noir de un point c'est simplement pour y voir quelque chose parce qu'évidemment faut que je vois quelque chose je vais cliquer sur un des deux points je vais le tirer majuscule pour que ça reste bien horizontal et là je l'ai créé sur un effet voilà qui va s'appeler distorsion zigzag et dans mon zigzag je vais me laisser en crénelé parce que je veux quelque chose d'un peu accidenté je vais ici monter la taille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus haut et je vais lui mettre des segments alors oui là l'idée c'est de le voir de voir à l'oeil qu'est ce qui va m'intéresser est ce que là c'est intéressant ce que j'en mets moins moi je pourrais mettre ici comme ça et je vais peut-être monter encore un petit peu plus voilà allez on va aller jusqu'à par là voilà ça ça me paraît pas mal très bien voilà et donc cet élément là et bien vous voyez c'est un filtre donc vous voyez mon filtre il est toussé ça fait toujours une ligne droite donc je vais lui dire que je voudrais vraiment avoir une une ligne maintenant crénelé donc je vais annuler l'effet de mon filtre en gardant le résultat donc pour ça je vais dans objet je vais demander de décomposer l'aspect comme ça vous voyez j'ai vraiment une ligne et comme j'ai vraiment une ligne oui je pourrais même carrément arrondir si je voulais oui je pourrais faire un truc arrondi moi j'ai décidé de les garder droit comme ça vraiment et donc l'idée maintenant c'est qu'en ayant ça je peux cliquer sur ça et vous voyez que j'obtiens hop ça et ça c'est vraiment super parfait bon ben maintenant je suis très content de ça c'est ce que je voulais mais maintenant même chose j'ai le résultat de de mon de ma brosse si je regarde un peu dans mes calques oui j'ai bien un seul tracé qui est une forme et qui est une forme est issu de ma brosse artistique donc ce que je voudrais c'est que ça redevienne vraiment un tracé tout court donc même idée objet décomposer l'aspect et là vous voyez qu'est ce que j'ai ben maintenant je vais avoir de nouveau je regarde j'ai un groupe et à l'intérieur de mon groupe j'ai deux éléments un élément rouge un élément jaune bah oui c'est ce qui correspond à ce que je veux super bon et bah très bien on va s'en rester là donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais cliquer voilà sur mon élément ici voyez et avec ma flèche noire et quand je vais cliquer sur ma flèche noire ici voilà et voyez ici je vais avoir mon élément complet parfait maintenant ce que je voudrais c'est faire un autre élément à l'envers donc je vais aller chercher mon outil qui s'appelle l'outil miroir voilà et là vous voyez quand j'ai l'outil miroir qui est apparu maman il me montre le centre de mon objet bas ça c'est super je vais me mettre sur le centre de mon objet j'appuie sur la touche alt alors alt pour les pc et certains mac et puis sinon c'est option pour les autres mac voyez j'ai un petit trait qui apparaît en dessous je clique et là qu'est-ce qu'il me dit eh bien il va aller me dire que il pourrait faire voyez un un nom une donne l'aperçu comme ça dans l'autre sens super j'ai plus qu'à faire copier et là vous voyez que j'obtiens ça ah oui mais non c'est parce que je voulais moi je voulais avoir les deux à alors j'ai dû me tromper quelque part en fait je me suis trompé non mais je veux simplement que j'ai pas sélectionné les deux alors voyez ça c'est une erreur qui arrive souvent c'est pour ça que je voulais montrer je vais re sélectionner mes deux éléments je vais revenir dans le voilà dans ça voilà j'ai bien mon centre ici mon miroir j'appuie sur alt je clique il me dit horizontal comme ça ça vous va ouais très bien je fais une copie j'ai bien maintenant mes deux éléments qui sont copiés super alors sur un des groupes je vais garder le rouge et sur l'autre groupe bon bah étant donné que ce groupe là voyez il est déjà sectionné je vais sélectionner là voyez l'élément à l'intérieur et je vais remplacer par une couleur bleue par exemple comme ça parfait donc oui je vais avoir un groupe que je pourrais appeler bleu et j'aurai un groupe que je pourrais appeler rouge voilà parfait parfait donc maintenant que j'ai ça et ben c'est très bien je vais tout sélectionner ici voilà et maintenant ce qu'il faudrait c'est que j'ai un endroit où le rouge passe par dessus il ya un endroit où le rouge passe par dessous ok alors je vais aller prendre oui cet élément là mais pour être certain de moi je vais sélectionner tout ça et je vais lui dire dans le nuancier que je voudrais qu'il me fasse un nouveau groupe de couleurs qui correspondent à l'élément sélectionné oui illustration sélectionné je vais l'appeler motif voilà et je vais faire ok là dessus pourquoi j'ai fait ça parce que vous voyez en dessous de tout je vais avoir mes trois couleurs ici avec mon petit élément ici que je peux garder sélectionner vous allez voir que c'est très pratique parce que si maintenant je prends mon outil de concepteur de forme et que je double clique dessus et que je pour vérifier que curseur d'aperçu de nuances est bien coché et ben je vais avoir mon curseur ici voyez regardez je vais zoomer vous voyez bien et là vous voyez qu'est ce que j'ai au bout de mon curseur et ben j'ai mes trois couleurs et avec les flèches droite et gauche oui je peux avoir je peux passer sur mes trois couleurs le rouge le bleu et le jaune alors je vais commencer par le jaune et ici je vais lui dire que par exemple alors on va dire que là on voudrait que le bleu donc il va passer par dessus donc le bleu va passer par dessus donc là ça tombe bien voilà il passe par dessus et le rouge passe par en dessous ok et là le rouge va passer par dessus alors je vais venir prendre le rouge ici et je lui dire ça 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 et ça c'est rouge et puis je vais aller redonner hop ça le jaune et je vais dire ça 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 c'est jaune et ça et ça c'est jaune puis là aussi ça ça et ça c'est jaune ça et ça et ça c'est jaune voilà et là vous voyez que j'ai le rouge qui vient là et là voyez le bleu qui va passer par dessus voilà donc là vous voyez que qu'est ce qu'il va falloir que je fasse ici pour que ça fonctionne bien ben je pense que c'est c'est correct là on va aller vérifier oui je vais regarder là là j'ai bien la partie là qui passe là et ça passe par dessus ouais et là ça passe bien par dessus donc j'ai bien mes deux éléments qui voilà qui se cumulent l'un l'autre parfait donc ben voilà là je suis je suis tout à fait content de ce que j'ai fait le truc c'est qu'il va falloir que je ne garde qu'une petite partie voilà alors je vais refermer mes groupes simplement pour que vous voyez simplement que j'ai un groupe bleu et j'ai un groupe rouge et en fait l'idée c'est qu'il faut que je garde une partie où le bleu passe dessus et une partie où le rouge passe par dessus donc en fait il faudrait que je découpe ça que ça vienne là et puis ben que ça vienne ici comme ça je vais avoir un motif que je vais pouvoir qui va pouvoir se répéter maintenant éventuellement peut-être que j'aurais pu aussi voyez fermer ça voyez donc ben je pourrais revenir sur la totalité de mes éléments revenir sur ça et là lui dire alors je vais aller prendre le je vais me remettre ici sur mon bleu voilà comme ça c'est plus rapide je vais dire que là je veux vraiment qu'il y ait le bleu là je peux donc bouger sur le jaune et là hop 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 et là j'ai mon jaune là je fais la même chose toc 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 et là j'ai bien mon jaune voilà il a comme ça je vais avoir quelque chose qui esthétiquement va être la même chose il n'y aura pas de différence très bien donc maintenant que j'ai colorié tout ça et bien enfin plutôt on va dire que j'ai j'ai fait mais mes enchevêtrement ici et ici je vais aller chercher un rectangle de sélection et je vais aller lui dire que j'aimerais bien que le rectangle démarre voyez sur le point qui est là voyez que mes repères commentés me permettent de me verrouiller sur ce point là je clique et je glisse il faudrait que j'aille aussi me verrouiller sur ce point là et comme ça je vais pouvoir descendre voilà donc il va falloir que je vérifie il va falloir que j'aille voir ça de plus près dans mon affichage je vais faire tracer pour vérifier que mes points sont bien corrects j'ai l'impression qu'ils sont bons mais on va vérifier quand même ouais ça m'a l'air bien voyez ici non ça se verrouille bien dessus voilà ça se verrouille bien parfait donc c'est bon je peux enlever l'aperçu je reviens là plus sur l'aperçu je vais sélectionner tous mes éléments ici et je vais lui demander un petit masque décrétage paf voilà et là voyez le problème du masque décrétage c'est que c'est toujours présent le reste moi ce que je voudrais c'est n'avoir que cette partie là donc il faudrait que je le coupe en fait plus exactement il faudrait que je le découpe et la découpe se trouve dans le pass finder ici voyez vous avez un truc s'appelle découpe je clique là dessus voilà et j'ai découpé voyez regardez si je gros regarde là bah oui qu'on voit apparaître plus que ça et si j'ouvre ici vous allez voir qu'on verra plus que des morceaux qui correspondre à ça et voyez que j'ai pu qu'un seul groupe super donc ça veut dire quoi maintenant bah ça veut dire que maintenant sur cet élément ici voyez où j'ai des tas d'éléments ici je vais pouvoir je pourrais éventuellement aussi bricoler un peu voyez me dire qu'est ce que j'ai ça j'ai ça voyez j'ai des tas d'éléments ici bon voilà sauf que bah non j'ai pas envie je vais garder ça tel quel voilà et bien cet élément là je vais les le mettre dans mon pinceau et je vais les glisser ici mais cette fois ci je vais pas faire une forme artistique comme on l'a fait je vais faire une forme de motif et là vous voyez regardez ma forme de motifs voyez ça va me permettre d'avoir un motif comme ça ok je vais lui dire ok parfait voyez je la vois ici j'ai pas besoin de la nommer et maintenant j'en ai plus besoin je peux la jeter et là bas je vais pouvoir maintenant prendre un une ellipse majuscule enfoncé je vais enlever mon fond parfait voilà et là je vais aller lui dire que je voudrais mettre ceci voilà et là et ben en fait en fonction de la taille de mon ellipse bah vous allez voir que ma forme va être différente alors je vais mettre ça plutôt par là je vais prendre un point là je vais faire halte pour partir du centre et majuscule pour que ça reste que ça reste proportionnel et regarder que je vais obtenir maintenant mon motif comme je le veux voilà et donc ce motif là éventuellement bas celui là là je lui mettrais bien une petite ombre portée finalement ce sera plus joli comme ça je pense voilà ça me fait une petite présence voilà qui est intéressante et là vous voyez j'ai bien obtenu donc mon élément ici voilà pas de problème